Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être venus aussi nombreux et nombreuses pour cette table ronde sur l'inclusion des personnes trans et intersexes dans les pratiques et les compétitions sportives. Cet événement est co-organisé par la mission égalité diversité, la chaire LGBT de l'université Lyon 1, où nous sommes respectivement Valentin et moi chargés de projet. Pour vous les présenter en quelques mots, la mission égalité diversité, c'est le service de l'université qui répond à deux obligations. D'une part, avoir une mission égalité diversité, c'est-à-dire organiser des temps de formation et de sensibilisation à la lutte contre les discriminations. Les formats sont variés, on organise des conférences comme aujourd'hui, mais aussi du théâtre forum, des ateliers, et la conférence d'aujourd'hui rentre dans ce cycle de sensibilisation. Et d'autre part, on gère le dispositif de signalement, le dispositif d'écoute, qui est là pour venir en aide aux personnes qui sont victimes ou témoins de discrimination, violences ou harcèlement dans le cadre de l'université. Et la chaire LGBT a pour objectif de faire progresser les connaissances scientifiques et de permettre la mise en place de politiques et d'actions visant le respect des personnes LGBT QI+. Et pour cela, elle promeut le croisement des savoirs et associe à ses travaux une pluralité de partenaires universitaires, de la recherche, des politiques, des associatives, des institutions, les acteurs et actrices de l'égalité, afin d'affiner l'identification des besoins, formuler des questionnements croisés, et produire des savoirs par et pour les personnes concernées. Quant au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, nos deux intervenants intervenantes vont aborder la question de l'inclusion ou non, et de ces modalités, des personnes trans et intersexes dans les pratiques et compétitions sportives. Les Jeux olympiques approchent, et c'est une question d'actualité, car le comité international olympique n'a pas émis de cadre clair sur cette question. Et je précise maintenant qu'il était initialement prévu qu'il y ait trois intervenants intervenantes, mais Loé Petit a dû annuler sa participation. Donc Natacha Lapéroux, vous êtes docteure en sciences de l'information et de la communication de l'université Sorbonne-Nouvelle. Votre thèse portait sur les représentations télévisuelles des sportifs de haut niveau, recherche qui se situe au croisement de la sociologie du genre, du sport et des médias. Vous êtes actuellement post-doctorante à l'université libre de Bruxelles et travaillé sur le projet de recherche FN de la recherche scientifique, genre et esthétique du vélo. Et votre communication portera sur les représentations télévisuelles des débuts de la controverse autour de Castor-Séménien. Charlie Favre, vous êtes militant trans pour les droits des personnes LGBTQIA+, au centre collectif locaux et nationaux. Vous participez notamment aux discussions pour une meilleure inclusion des personnes trans dans les pratiques sportives. Et en parallèle, votre objet de recherche principale porte sur les représentations médiatiques des personnes trans. Et votre communication portera sur les liens entre médiatisation de cas individuels et prise de position réglementaire et les conséquences que cela emporte au niveau des sportives et sportives concernés. Et Valentin va nous donner quelques définitions. Merci, bonjour à toutes et tous. C'est important de commencer par quelques définitions parce qu'on entame des sujets qui ne sont pas connus par tout le monde. Donc je vais commencer par définir un peu les personnes trans. Donc les personnes trans, c'est les personnes dont le genre n'est pas en adéquation avec le sexe qui leur a été assigné à la naissance. Le terme trans ou transgenre, je rappelle qu'on ne dit plus, on ne dit pas transsexuel aujourd'hui, c'est un terme offensant qui d'ailleurs peut être réprimé par le droit. Donc trans ou transgenre, c'est un terme parapluie qui englobe les femmes trans, les hommes trans, les personnes non binaires ou agents. Les personnes, elles peuvent entamer ou non un parcours de transition sociale, médicale ou administrative en fonction de leur libre arbitre. Donc pour préciser un peu plus, les personnes, elles peuvent faire évoluer leur état civil, leur prénom, leur mention de sexe, c'est la transition administrative. Les personnes peuvent changer leur apparence et leur prénom ainsi que les pronoms qui les désignent pour les faire coïncider avec leur identité de genre, ça c'est la transition sociale. Et les personnes, elles peuvent suivre un traitement médical ou réaliser certaines opérations, c'est la transition médicale. Le terme cisgenre que vous avez déjà probablement entendu, c'est un terme qui est antonyme de transgenre. Donc si votre identité de genre, elle correspond à la catégorie de sexe qui vous a été assigné à la naissance, vous êtes une personne cisgenre. Par exemple, on m'a assigné un sexe masculin à la naissance et je me considère comme un homme, je suis une personne cisgenre. Ensuite le terme intersexe qui est probablement le moins connu de l'acronyme LGBTQI+, il désigne les personnes qui font l'expérience d'être née avec un corps qui ne correspond pas aux constructions sociales normatives du masculin et du féminin. On imagine souvent qu'il existe deux sexes définis par des duos de caractéristiques opposées comme les organes génitaux avec le pénis et le vagin, les gonades avec les ovaires et testicules, les chromosomes XX, XY ou encore les hormones avec la testostérone et les oestrogènes. Les personnes intersexes, elles présentent de multiples variations de ces caractéristiques que je viens de vous présenter, ce qui fait qu'établir deux sexes uniquement, ça conduit à refuser un droit d'existence aux personnes intersexes. Pour coller à ces deux seules catégories tolérées socialement, les enfants intersexes sont d'ailleurs souvent mutilés à la naissance par des opérations chirurgicales qui n'ont aucune justification en termes de santé et qui sont considérées par la Cour européenne des droits de l'homme depuis peu comme des actes de torture. On désigne aussi les personnes intersexes comme des personnes non dhéadiques, en opposition aux personnes dhéadiques qui naissent ou grandissent avec des caractéristiques sexuées typiquement masculines ou féminines. Merci beaucoup Valentin. On passera aux échanges avec la salle après les deux interventions et d'ici là on laisse la parole à Natacha et à Charlie. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Charlie Fabre. Comme j'ai déjà été présenté avant, je ne vais pas le refaire et je vous présente aujourd'hui une communication sur le thème très général de la place des personnes trans dans les pratiques sportives, mais j'irai moi plus en détail sur un état des lieux rapides sur les réglementations en vigueur actuellement au niveau national et international et également sur les espaces de pratiques possibles et envisageables quand on doit faire face à toutes ces réglementations-là qui, on va le voir assez rapidement, ne sont pas en faveur de l'inclusion aujourd'hui d'une pratique du moins compétitive des personnes trans. Donc on va voir quatre petits points ensemble. J'essaie de vous déconstruire ça un petit peu pour que vous puissiez me suivre tout au long du raisonnement. L'idée c'est d'abord d'aborder les interdictions qui ont fait les gros titres ces dernières années. Donc on va parler de gros titres, notamment de scandales individuels. Vous parlerez beaucoup plus de Caster Semenya avec Natacha ensuite, mais bien évidemment on ne peut pas parler de ces questions-là sans parler de l'affaire Semenya. Mais on verra également par exemple le cas de Léa Thomas, la nageuse américaine. Et on parlera du coup des prises de positions réglementaires qui ont découlé de ces scandales individuels puisqu'on parle bien souvent de cas individuels qui ont mené à la modification complète d'une réglementation pour l'ensemble des personnes trans. On verra ensuite très très rapidement pourquoi est-ce que tout ça, ça se passe. Donc d'un côté il y a le désengagement des instances internationales qui autorisent toutes les instances nationales ou toutes les fédérations individuellement à prendre des décisions. Et on verra aussi comment expliquer ces réglementations. On parlera ici bien sûr de misogynie, de transmisogynie, de racisme et autre chose joyeuse. Et puis on terminera bien sûr sur une note plus positive, plus ouverte sur les espaces de pratiques qui sont envisageables aujourd'hui. Donc bien sûr, comme je viens de le dire, dans cette intervention il y aura des mentions de transphobie, de misogynie et de racisme. Donc je vous mets légèrement en garde par rapport à ça. Les extraits, notamment les extraits d'articles de journaux que je vais montrer tout de suite après peuvent être assez violents à la lecture. Du coup, on commence par les interdictions qui ont fait les gros titres. Et pour commencer le cas Caster Semenya. Donc je vous ai pris ici, c'est tout bête. C'est une recherche sur deux moteurs de recherche différents, Lilo et Google. On tape Caster Semenya et les premiers résultats qui tombent c'est toutes les interdictions auxquelles elle a dû faire face dans sa pratique sportive et compétitive tout simplement. Mais du coup, je laisserai la parole à Natacha beaucoup plus en avant là-dessus ensuite. On va se concentrer nous quelques instants sur Leah Thomas. Donc du coup, Leah Thomas, c'est une nageuse trans américaine qui nage dans les ligues compétitives à la fac et qui a eu le malheur de faire des bons résultats en natation dans la catégorie féminine. Elle nageait par avant dans la catégorie des hommes où elle était classée dans une moyenne suffisamment bonne pour pouvoir avoir droit à une bourse et rentrer à l'université grâce à cette bourse là. Mais voilà, elle a gagné une fois dans la catégorie des femmes et cette victoire a été assez rapidement éclipsée par le traitement médiatique qui en a été fait. Un traitement médiatique qui a conduit à son ostracisation des milieux sportifs et à en faire une cible d'attaque de toutes parts et de personnes qui pensent savoir ce qu'est une femme, à quoi doit ressembler une femme et comment doit performer une femme. Donc ce qui est assez intéressant c'est qu'il y a eu le cas lié à Thomas et que trois mois après la FINA, donc la Fédération internationale de natation, le 19 juin 2022 a sorti une décision réglementaire qui a été basée quasiment exclusivement sur ce cas de figure là. C'est-à-dire qu'à un moment donné il aurait fallu réglementer sur la place des personnes trans au sein de la Fédération internationale de natation mais ce qui a accéléré cette prise de décision et ben ça a été le scandale autour de l'IA Thomas. Et donc ça a été mené par une panique morale et ça n'a donc pu mener à rien de bon. On voit ici sur le petit bandeau en bas que la Fédération internationale elle s'est targuée de créer une catégorie ouverte et donc de s'ouvrir à la participation des personnes trans. Alors ce qui est intéressant c'est que les personnes trans elles n'ont pas attendu que la FINA fasse cette réglementation pour nager. C'est pas une nouveauté qu'il y a des personnes trans qui ont une pratique compétitive en natation et dans d'autres sports mais la FINA a dit ben voilà grâce à nous on va créer une catégorie pour LE et donc elles vont pouvoir venir nager en toute liberté. Et ce qui s'est passé en fait, ben c'est ça. Donc ça c'est une actualité qui date d'il y a dix jours. Faute d'inscription il n'y aura pas d'athlètes trans à la coupe du monde de natation. Parce qu'en fait la FINA a créé une catégorie entièrement à part pour les athlètes trans en disant ça évitera qu'elles, et je dis elles parce qu'on parle surtout des femmes trans qui ont été accusées de tout ça, ça évitera qu'elles ne viennent polluer les compétitions féminines, qu'elles ne viennent voler les titres des vraies femmes biologiques. Et donc on va leur créer une catégorie à part et comme ça ben on les visibilisera et ce sera super. Elles pourront avoir leur catégorie bizarre là de leur côté. Et en fait ben là personne ne s'est inscrit dans cette catégorie. Alors pourquoi est-ce qu'on s'inscrit pas en tant que personne trans dans ces catégories là ? Parce que c'est stigmatisant d'une part de dire on est trans avant tout. C'est pas le cas, c'est pas la réalité pour un grand nombre de personnes trans. Et en fait on veut juste concourir pour les personnes trans binaires en tant qu'hommes ou que femmes dans le genre auquel on s'identifie. On veut pas d'une catégorie qui soit à part de tout ça. Donc ben voilà, on voit aussi à quel point la crainte est irréaliste. La crainte d'un raz-de-marée trans qui viendrait tout à coup saisir toutes les médailles au niveau international. Parce que pour le coup si des personnes trans avaient voulu avoir juste une médaille, ben elles seraient venues dans cette catégorie là. C'est facile, il n'y a personne qui est inscrit. Donc il suffit d'être deux, vous avez l'or et l'argent. Félicitations. Mais en fait dans les faits du coup ça ne marche pas comme ça. Et donc oui, il y a bien des liens directs entre le cas de l'IA Thomas et cette réglementation là. Il y a un article de Libération notamment qui était sorti en juin 2022 qui le souligne, qui est un article de Romain Météry que je vous encourage à lire. A côté de ça, on a parlé athlétisme, on a parlé natation, il y a plein d'autres fédérations internationales qui publient, on voit en ce moment un taval vraiment régulier, c'est tous les mois une nouvelle réglementation sur la participation des personnes trans aux pratiques sportives et notamment compétitives. Ces réglementations, ce qui est intéressant c'est que la plupart du temps elles nous sont vendues comme des réglementations inclusives. On nous dit puisque on statue enfin sur le droit des personnes trans à pratiquer, et ben enfin elles vont pouvoir venir pratiquer. C'est pas dans ce sens là qu'il faut le prendre. Au contraire, justement parce que les réglementations qui sont sorties actuellement sont plus restrictives que la façon dont les personnes pratiquées dans la réalité, et ben elles restreignent l'accès des personnes trans à une pratique compétitive. Donc ici je vous ai mis trois exemples parmi les plus récents, donc avec la Fédération internationale de cyclisme qui a sorti des règlements et donc je sais pas si vous pouvez bien lire ce qu'il y a écrit, mais avant ça se basait sur la norme du CIO qui demandait aux athlètes d'avoir un taux inférieur à 10 nanomoles par litre de testostérone, et on est passé à 5 nanomoles par litre avec la nouvelle réglementation de l'UCI. Et quand on regarde juste au-dessus, il y a écrit dans le surtitre là en gras, objectif, faciliter la participation de ces athlètes aux compétitions internationales tout en garantissant l'égalité des chances. C'est quand même assez ironique de vouloir faciliter la participation des athlètes aux compétitions internationales en mettant en fait plus de restrictions sur les taux hormonaux autorisés en compétition. On passe de 10 nanomoles à 5 nanomoles par litre, on réduit de moitié, c'est énorme en réalité d'abaisser à ce point là, mais on voit qu'ils n'ont pas froid aux yeux, ils l'ont quand même vendu comme facilité de l'inclusion au sein des pratiques. Ensuite je peux vous parler d'un sport que je connais bien, donc c'est le triathlon. Moi je suis agent de développement au sein de la Ligue Auvin-de-Rhône-Alpes de triathlon. Et la Fédération Française de triathlon se pose la question depuis quelques années en fait maintenant de comment inclure les personnes trans au sein de sa réglementation. Alors moi j'ai fait partie d'un groupe de travail pendant deux ans, pour l'instant ça n'a pas bougé. Mais il y a des fédérations qui sont un peu plus rapides que la nôtre et c'est pas forcément une bonne chose, puisqu'on voit ici la décision prise par la Fédération Britannique de triathlon. Alors les Britanniques ne sont pas exemplaires en termes d'inclusion des personnes trans de manière générale, c'est un peu l'enfer là-bas, mais du coup le triathlon britannique s'est aligné là-dessus et a tout simplement banni les femmes trans et les personnes non binaires de participer dans la catégorie donc femmes des compétitions. Il est précisé en dessous que World Triathlon devait annoncer ses nouvelles règles en août, donc ça a été le cas. Il y a eu des guidelines qui ont été sorties par World Triathlon entre temps et en fait ces guidelines s'alignent sur celles de l'UCI présentées juste avant, donc avec autant de restrictions sur les nanomoles, avec aussi des restrictions sur certains parcours de transition obligatoires, notamment d'un point de vue administratif. Et l'exemple le plus récent et qui a choqué pas mal de monde à juste titre, c'est l'exemple dans les échecs. Alors vous saurez que les échecs sont considérés comme une fédération sportive, aujourd'hui ils font partie de la liste des fédérations sportives. Et donc on peut se dire que c'est logiquement que les échecs ont dit, nous aussi, on va mettre une réglementation sur la place des personnes trans et notamment des femmes trans, puisque c'est toujours sur le corps des femmes trans qu'on vient mettre des réglementations. Mais alors ce qui est assez intéressant, c'est que dans les fédérations sportives dans lesquelles c'est le corps, c'est le muscle, c'est la masse osseuse qui est mise en action, on évoque souvent les risques pour les autres pratiquantes. Par exemple en rugby ou dans les sports de contact, on interdit aux femmes trans de participer sous couvert de risques qu'il y aurait pour les femmes cis. On parle aussi d'un avantage naturel biologique qu'il y aurait quand on a une puberté masculine, et bien on aurait développé des muscles plus forts, une capacité à courir plus vite, une aérobie plus importante. Et donc voilà, ça se base sur des critères, j'y reviendrai juste après, qui ne sont pas toujours très étayés, mais des critères en tout cas biologiques d'une supériorité de la croissance masculine par rapport à la croissance féminine. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qui a motivé cette décision des échecs ? Est-ce que c'est une supériorité intellectuelle des hommes sur les femmes, ou en tout cas des personnes qui ont eu une puberté masculine ? Ça interroge quand même. Aujourd'hui, voilà, mis à part vouloir exclure les personnes trans de tout espace de sociabilisation, y compris les espaces sportifs, y compris les espaces de pratiques loisirs ou compétitives, il est difficile de comprendre quel est le réel intérêt de cette exclusion-là, et d'autant plus quand vraiment la réaction principale, si vous étiez un peu sur les réseaux sociaux, le jour où cette réglementation est sortie, c'est que vous avez à dire que les femmes sont connes, enfin vraiment, ça ira plus vite. Dites que les personnes qui ont eu une puberté sont inférieures, et que donc il faut les protéger de ces personnes qui ont eu une puberté masculine, et qui donc par essence sont bien plus intelligentes et supérieures intellectuellement. Des perspectives réjouissantes. Et du coup, ces perspectives nous conduisent jusqu'à Paris 2024. Aujourd'hui, pour les Jeux de Paris 2024, on va aller, je pense en tout cas, vers une accélération des prises de décision d'ici l'été, parce que, tout simplement, les instances internationales se sont désengagées de la prise de décision, c'est-à-dire que le CIO, le Comité international de l'Olympique, a dit « Moi, je ne veux pas choisir pour vous parce qu'il y a trop de différences selon vos pratiques, il y a trop de différences selon les sports, ce qui serait la parité sportive pour une discipline ne le serait pas forcément pour une autre, et donc on ne peut pas statuer sur une généralité universelle qui serait vraie dans toutes les pratiques. » Donc, on va vous laisser, vous, Fédération internationale, Fédération nationale, prendre les décisions que vous souhaitez. Et donc, bien sûr, nous, au niveau français pour les Jeux de 2024, la ministre des Sports a bien réappuyé là-dessus en disant que la présence de sportifs trans au JO de Paris serait conditionnée par la mise en place des réglementations dans les différentes fédérations sportives internationales. Et donc, je ne sais pas si vous aviez vu, mais à Tokyo, il y avait eu quelques athlètes trans qui avaient participé. Alors, on dit toujours que c'est pour la première fois. Quand on est trans et qu'on fait quelque chose, on le fait toujours pour la première fois, il faut le savoir, il n'y a jamais eu personne avant nous. C'est toujours la première athlète trans à être dans une équipe de rugby, la première athlète trans à faire du lancer de poids ou quoi que ce soit. Mais, c'est sûrement faux, par ailleurs, mais bon, moi, ça fait de la pub et ça montre qu'on est inclusif. Et donc, à Tokyo, il y avait eu plein de premiers et premières athlètes ouvertement trans. Donc, c'est le mot ouvertement qui est clé ici. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi ces athlètes, il y avait notamment Laurel Hubard, qui était une altérophile néo-zélandaise. Vous l'avez sûrement vu passer. Et à son propos, Manuel Picot, qui est le président de la Fondation Fierre. Donc, la Fondation Fierre, c'est une fondation française qui oeuvre pour une meilleure inclusion dans le sport. La ville de Lyon en a été récemment dotée du fait de son travail pour l'inclusion des pratiquants LGBTIAQ+. Bref. Mais du coup, déclaration particulièrement choquante de ce président qui nous dit que c'est une bonne chose que Laurel Hubard n'ait pas gagné lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Donc, ça, c'est quand même intéressant de se dire que quand on est trans, si on a la chance d'être autorisé à participer, on n'a pas le droit de gagner. Parce que si on gagne, on viendra appuyer tout un... Comment dire ça ? On viendra appuyer tout l'argumentaire réactionnaire, tout l'argumentaire qui ne veut pas que les personnes trans puissent venir pratiquer parce qu'elles viendraient squatter les premières places. Donc, on a le droit de pratiquer, mais que si on laisse les premières places aux vraies femmes ou aux vrais hommes, ça vaut aussi, mais on verra plus tard que les hommes trans, globalement, le sport s'en fout. Donc, c'est pas trop grave. Mais voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'elle n'a pas gagné les JO. Pour moi, c'est hyper aberrant de lire cette déclaration. C'est d'une violence sans nom parce que qu'est-ce qui se serait passé si elle avait gagné les JO ? Est-ce que du coup, en 2024, toutes les personnes trans auraient été interdites de participation aux JO parce qu'il y en a une, une fois, qui a gagné ? Est-ce qu'on rappelle le nombre de personnes trans qui perdent les JO ou toutes autres compétitions ? Est-ce qu'on rappelle les personnes trans qui n'ont même pas accès à ce sport de haut niveau du fait des difficultés qu'il peut y avoir à mener de front une transition et une carrière de sportif ou de sportif de haut niveau ? Ça, c'est pas rappeler tout ce qu'on rappelle. C'est bon, elle a participé. C'était super pour la visibilité. On était content qu'elle soit là. Mais par contre, vraiment, heureusement qu'elle n'a pas gagné. Voilà. Je reprends mes notes juste pour voir si j'ai rien oublié. Donc, dans l'idée, à Paris 2024, on espère qu'il y aura à nouveau des premières personnes trans qui participeront, même des deuxièmes, sait-on jamais, qui participeront aux JO et Paralympiques. Mais par contre, il leur sera toujours défendu de gagner, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui explique aujourd'hui toutes ces réglementations ? C'est un espèce de savant mélange entre de la méconnaissance, un manque de recherche aussi empirique de terrain sur les soi-disant avantages physiques d'une personne trans. C'est la misogynie, c'est le racisme, c'est la transphobie, c'est le croisement entre toutes ces jolies choses, donc la transmisogynie, par exemple. Donc voilà, on va avoir quelques petites explications à ce sujet-là. Le premier, du coup, c'est vraiment sur le manque de recherche des fameux effets de la puberté masculine. Très souvent, ce sont ces effets-là qui sont mentionnés dans les interdictions de pratiquer pour les personnes trans, donc pour les femmes trans notamment, c'est qu'elles ont vécu une puberté masculine et qu'elles en auraient développé des avantages biologiques. Aujourd'hui, la réalité des choses, c'est que déjà, il y a peu de recherches, mais que sur les recherches qui existent, et bien en fait, alors c'est en anglais, je suis désolé, donc je vais vous traduire très rapidement ce qui est dit ici. Mais là, donc le premier en haut, c'est le journal clinique d'endocrinologie et du métabolisme, j'imagine. Ça doit être une traduction assez littérale, qui nous dit que les preuves limitées dont on dispose nous montrent qu'il n'y a pas d'avantages biologiques chez une personne trans qui est sous traitement hormonal depuis deux ans. Et bien en fait, il n'y a pas d'avantages biologiques par rapport aux personnes cisgenres qui ont le même niveau de pratique qu'elles. Juste en dessous, on a le département de médecine de l'Université de Washington qui nous dit carrément que pour les hommes trans, la testostérone injectée ne crée pas davantage compétitif et que pour les femmes trans, il y a une controverse. Mais en fait, ça, c'est des conclusions d'un article scientifique. Dans les conclusions d'un article scientifique mené par des académiciens et académiciennes de l'Université de Washington, on nous dit qu'il y a une controverse sur le sujet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de résultat. Il y a une controverse. Il n'y a rien qui nous dit définitivement oui ou non. Et dans les résultats qui sont juste au-dessus, dans le paragraphe au-dessus, on nous dit qu'a priori, au bout de deux ans, il n'y a plus de différence. Donc en fait, il y a des résultats qui existent déjà sur ces soi-disant avantages biologiques, avantages d'avoir une puberté ou quoi. Mais du coup, j'ai perdu ma phrase. Tout ça pour dire que c'est très, très limité comme preuve. Et du coup, là-dessus, je vous conseille d'aller lire ce petit rapport. Donc ça, c'est un rapport qui s'appelle « Athlètes transgenres féminines et sports d'élite, un examen scientifique du centre de recherche pour l'équité des genres dans le sport ». Donc c'est un laboratoire québécois qui nous propose cette recherche et qui nous dit carrément... J'ai mis un petit émoji en haut, en mode choqué. En fait, il n'y a pas de preuve solide que les femmes transgenres jouissent d'un avantage systématique et mesurable sur le plan de la performance globale après 12 mois, donc même pas de deux ans, cette fois un an, de suppression de la testostérone. C'est une super recherche qui non seulement revient sur ce truc des avantages biologiques et physiques et physiologiques, mais qui a aussi toute une grosse partie du rapport de recherche qui se situe sur l'aspect social, donc sur les difficultés et les inégalités d'accès au sport, et notamment au sport de haut niveau pour une personne trans, sur la santé mentale des personnes trans, sur la précarité des personnes trans et sur tous les freins qui existent aujourd'hui pour permettre à une personne trans, notamment à une femme trans, d'avoir accès au sport au plus haut niveau. Donc c'est un rapport vraiment intéressant, dont je ne vous parlerai pas plus par manque de temps, mais que je vous encourage à aller consulter, il se trouve très très facilement sur l'Internet mondial. Du coup, la question qui suit, c'est, donc depuis le début, je vous parle surtout de femmes trans qui sont visées par ces réglementations-là, et donc pourquoi est-ce que les femmes trans sont plus visées ? Alors il y a un petit truc qui s'appelle la transmisogynie, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais c'est le savant croisement entre la transphobie et la misogynie. C'est un terme qui a été forgé par Julia Serrano, qui est une chercheuse trans biologiste américaine qui a écrit le manifeste d'une femme trans en 2007, et qui donc revient sur ce terme de transmisogynie. C'est le fait qu'on vit dans une société qui est patriarcale, qui est binaire, qui est hétéro-centrée, et qui est surtout très irréaliste sur ce que doit être ou ce qu'est supposément le corps d'une femme. Et en fait, quand déjà le corps des femmes cis, hétérosexuelles, est soumis à des normes de beauté, à des normes de poids, à des normes d'exposition, à des normes de ce qu'elle peut porter en termes de vêtements ou non, à ce que c'est qu'être une bonne femme, littéralement, à tout ce que doit faire une femme pour être acceptée socialement. Donc ça c'est pour une femme cis, hétérosexuelle, déjà tout ce poids-là. Et bien on ne peut qu'imaginer ce que ça représente du coup pour une femme trans qui ne peut par essence pas être une femme comme la société l'attend. Elle ne peut pas être une femme comme la société l'attendelle parce que potentiellement elle ne peut pas tout simplement porter d'enfant. Alors là on sort du cadre sportif, mais on est toujours dans une société dans laquelle la maternité a une place particulièrement importante pour l'existence de la féminité en tant que telle. Et du coup, une femme, on le sait, une femme qui n'a pas cette capacité d'avoir des enfants est vue différemment en société. Et pour une femme trans, on la renvoie très souvent à cette capacité-là de non-maternité, de ne pas pouvoir être enceinte, etc. Donc, voilà, c'est une société dans laquelle tout ce qui n'est pas une femme correctement est exclu, est violenté, est examiné sous toutes les coutures pour qu'on fasse ressortir ce qui est la norme et ce qui ne l'est pas. Et du coup, cette vision, elle n'est pas seulement hétérosexuelle, cissexuelle, etc. Elle est aussi blanche, européo-centrée. Et donc, les femmes racisées, notamment les femmes noires, sont plus visées par les suspicions. Donc, littéralement, on les suspecte d'être trans parce que c'est un délit d'être trans. Donc, on en est suspecté. Et donc, on peut avoir des variances de genre, de l'hyper-androgynie. Là, on retrouve, je vous ai mis une petite capture d'écran sur Castier-Semenya. C'est cadeau, ça nous apprend ce que c'est qu'une femme, puisque Castier-Semenya, en 2009, elle est suspectée de ne pas être une femme parce qu'elle a un physique plutôt imposant et une voix grave. Voilà. Donc, défense d'avoir des muscles, de mesurer 1m90 et d'avoir une voix un petit peu dans les octaves qui ne conviennent pas. Sinon, on n'est pas une vraie femme. Et bien sûr, ici, je vous ai mis tout un tas de ressources que vous pouvez aller consulter sur les tests de féminité, notamment qui existent depuis les années 60 dans le sport, qui sont les tests au début gynécologiques, puis chromosomiques, imposées aux femmes suspectées d'avoir des variances de genre et qui sont à la source, aujourd'hui, des problèmes rencontrés, notamment par Castier-Semenya. Pour terminer, du coup, on va passer sur les pratiques possibles et envisageables, et donc le travail qui est fait à contre-pied de la part de certaines fédérations ou tout simplement des pratiques possibles pour les personnes trans aujourd'hui. Donc en termes de fédération, je vous ai mis des pavés ici, c'est simplement des extraits de la réglementation de la fédération de rollers, et notamment avec la partie roller derby. Il faut savoir que le roller derby s'est construit comme une pratique inclusive par essence des personnes trans dès sa création. Ici, on a un règlement fédéral dans lequel on nous dit que l'AFFRS ne peut sous aucune condition remettre en cause l'identité de genre de ses membres. Alors, c'est un exemple unique en France d'avoir ce niveau-là d'inclusion sur une fédération qui découle par ailleurs d'une fédération reconnue par le comité international olympique, puisque la fédération de rollers, le roller et le skateboard, font partie aujourd'hui des disciplines olympiques et sont présentes au jeu. Donc avoir ça dans une fédération olympique, c'est hyper important, parce que par ailleurs, il y a le quad ball qui s'appelait anciennement le Quidditch. Ils ont changé de nom parce que J.K. Rowling est une TERF. Et du coup, il s'appelle le quad ball maintenant. Et donc dans leur fédération, il y a aussi l'inclusion des personnes trans. Mais ce n'est pas une fédération reconnue par le CIO, et donc ce ne sont pas les mêmes contraintes éventuellement. Pour faire progresser tout ça, il y a certaines initiatives qui sont mises en place, comme la charte sport et trans, qui est une charte à la fois gouvernementale et portée par la FSGL, qui est la fédération sportive gay et lesbienne, et qui comporte 10 points pour une meilleure pratique, une meilleure inclusion. Alors ça s'adresse surtout au club plutôt qu'aux fédérations. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, pour prendre une licence dans la plupart des fédérations sportives en France, le genre est déclaratif. Vous cochez au départ si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Et en fait, la plupart du temps, à moins que vous vous retrouviez champion ou championne de France, personne ne viendra vérifier si c'est en concordance avec ce qui est écrit sur vos papiers. Donc j'encourage les personnes trans à prendre des licences dans le genre qui les arrange, et à faire comme si de rien n'était. Et voilà. Il y a une petite enquête qui est sortie récemment sur l'homophobie et la transphobie dans le sport. Globalement, ce que l'enquête nous apprend, c'est qu'il n'y a pas plus d'homophobie ou de transphobie dans le sport qu'ailleurs dans la société. C'est une mauvaise nouvelle, je préfère vous le dire. Et aussi, bien sûr, que toutes les personnes LGBTIQ+, ont vécu des discriminations au sein de leurs pratiques. Ça, pareil, c'est une enquête qui se retrouve facilement en ligne. Et je vais conclure sur les pratiques hors fédérales qui sont possibles aujourd'hui pour les personnes trans. Donc on peut pratiquer, bien sûr, sans être dans une fédération sportive. Il y a plein de gens qui vont juste faire un footing entre midi et deux, qui vont à la piscine sur les créneaux publics, qui vont à la salle de sport, tout le monde a un abonnement basic fit ou je ne sais pas quoi. Et donc, basic fit, il y a eu des petits problèmes dans l'accès à leur salle de sport puisqu'il avait été dit à un moment donné que seules les femmes biologiques étaient autorisées dans les salles de sport de basic fit. Alors visiblement, c'était juste une personne transphobe à un moment donné dans une salle précise qui s'est permis des petites libertés en rédigeant un mail. Et ça a été corrigé tout de suite par la marque derrière qui a bien fait un communiqué pour dire que toutes les femmes, y compris les femmes trans, étaient les bienvenues dans les salles basic fit. Par ailleurs, le petit rapport dégradé qui est à côté, c'est un rapport que j'ai rédigé avec un collègue, Raphaël Zimanski, sur l'accès des personnes trans à la pratique sportive dans les infrastructures de Lyon et de villes urbaines spécifiquement. Et donc, on y revient notamment sur les difficultés d'infrastructures dans les piscines avec les tenues imposées, donc les tenues de bain imposées qui font que ça peut être difficile pour une personne trans de se rendre quelque part avec le genre âge très spécifique homme d'un côté, femme de l'autre dans les vestiaires et les toilettes qui fait qu'on ne se sent pas toujours à l'aise d'aller vers ces milieux-là. Et donc, ce qui peut être important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a un travail qui est fait par exemple avec les villes de Lyon et de ville urbaine pour dégenrer les espaces dans les espaces publics sportifs pour aller vers une amélioration, ça prend son temps, mais bon, on croise les doigts, vers une amélioration des réglementations pour les tenues, pour faire en sorte que tout le monde puisse venir se baigner en se sentant à l'aise avec son corps et sa pratique. Et, en conclusion, je vous mets Alba Diouf, si vous ne la connaissez pas, je vous encourage à aller vous renseigner sur son parcours, c'est une athlète, elle fait l'athlétisme française, qui là est interdite de la même façon que Kasser Semenya, mais pas exactement, parce qu'elle, c'est parce que c'est une femme trans, elle est interdite de pratique sur les circuits nationaux et internationaux par la FFA, donc la Fédération Française d'Athlétisme, et elle se bat pour que ce ne soit plus le cas. Et donc, on peut mieux faire, on doit mieux faire, parce qu'aujourd'hui, les quelques recherches qui existent nous montrent qu'il n'y a pas de raison d'avoir toutes ces réglementations-là. Ou qu'en tout cas, on peut laisser voir aussi ce que ça peut donner quand on inclut les personnes trans dans une pratique sportive, puisqu'a priori, elles n'infestent pas les milieux dans lesquels on pensait qu'elles allaient pulluler. Et du coup, on peut faire mieux, on doit faire mieux, et soutenir les athlètes qui, comme Al-Badiouf, se battent pour avoir le droit à une pratique compétitive. Je vous remercie. Applaudissements Bonjour à tous, et merci pour l'invitation à participer à cette journée d'études. Donc, du coup, je vais vous présenter un sous-corpus de ma thèse qui est portée sur les représentations télévisuelles des sportifs de haut niveau que j'avais fait il y a quelques années sur les représentations télévisées de l'athlète intersexué Casters-Semenia, où je vais m'intéresser vraiment... Ma thèse portait vraiment sur le traitement médiatique des femmes sportives de haut niveau dans les retransmissions de compétitions, donc là vraiment où elles sont en situation de performance sportive. Ça ne marche pas. Je vous ai mis une petite vidéo, mais ce n'est pas très grave, du coup, si l'animation ne fonctionne pas. Donc, c'était une petite vidéo introductive sur l'affaire Casters-Semenia, mais que je vais expliquer, du coup. Donc, en 2009, l'affaire Casters-Semenia, elle éclate sur la scène publique lorsque l'IAF, donc l'Association internationale d'athlétisme, demande à l'athlète sud-africaine de se soumettre à un test de féminité après sa victoire au 800 m féminin au championnat du monde de Berlin. Lors de cette compétition, l'athlète, finalement, elle est jugée comme étant trop masculine, trop jeune, trop performante. Elle est soupçonnée d'être richée, et donc ses caractéristiques sociales et raciales sont jugées globalement très transgressives. Elle est jeune, noire, elle vient d'un milieu populaire. Elle a une performance de genre, je reviendrai sur le concept plus tard, qui est assez transgressive dans sa manière de se tenir en tant que femme, pour être jugée, comme l'a signalé Philippe Jotard, comme une femme naturelle. À partir de 2010, elle a été obligée de se soumettre à un traitement hormonal médicamenteux qui a été imposé aux athlètes intersexués afin de faire respecter le principe de justice promu par le monde sportif. La controverse, finalement, autour de l'identité de Caster Semenya a rendu l'athlète célèbre internationalement en raison de sa performance de genre transgressive et de ses performances sportives jugées hors normes, dans un contexte de sous-médiatisation du sport féminin et où, justement, les femmes peinent à devenir célèbres dans certaines disciplines sportives. Donc, afin de revenir un peu sur la médiatisation de cette affaire et un peu le début de la controverse, en tout cas la construction de cette affaire, je vais vous présenter les résultats de ma recherche qui portaient sur les retransmissions télévisées des championnats du monde de 800 mètres de 2009, 2011 et 2015 et les JO de 2012. Donc, on va voir dans un premier temps qu'Caster Semenya était en raison, finalement, de son âge, sa performance de genre et de ses performances sportives, donc suspectée pendant vraiment les championnats du monde de 2009, puis qu'à partir de 2011, après avoir subi un traitement médicamenteux, celle-ci a été, entre guillemets, dépeinte comme étant conforme à la norme, je reviendrai là-dessus après, entre guillemets, comme étant rentrée dans les standards. Et enfin, nous examinerons la façon dont l'athlète a été décrite lors des JO de 2012 et des championnats du monde de 2015, finalement, comme étant moins performante que ses concurrentes en raison du traitement hormonal qui a lui a été imposé. Donc, je vais revenir un peu sur les éléments méthodologiques de ma recherche. Dans ma thèse, j'ai vraiment appréhendé les retransmissions de compétitions sportives, non pas comme un lieu d'enregistrement ou de présentation du réel, mais vraiment de représentation sociale, c'est-à-dire un dispositif médiatique qui construit, où il y a un montage, avec des images qui sont choisies, des images spécifiques, et un discours qui est accolé à ces images, qui vont donner du sens aussi à ces images, et qui sont portés à la fois par les journalistes sportifs, qui sont très souvent des hommes, et des consultants et consultants sportifs, qui sont aussi majoritairement des hommes. Donc, j'ai fait un recensement de l'identité sexuée des commentateurs et commentatrices, et là, pour ce qui est du cas de l'athlétisme, en tout cas, sur la période que j'ai étudiée, c'était vraiment toujours des hommes qui commentaient, que ce soit les journalistes et les consultants. Donc, à chaque fois, les discours dont je vais parler ont été portés par des hommes. J'ai mis en place une étude socio-sémiotique, donc une étude des signes filmés et des signes discursifs, des discours, donc au sein d'un dispositif médiatique particulier qui est les retransmissions de compétitions, et je l'ai analysée à partir du concept de performance de genre de Judith Butler, avec cette idée, finalement, qu'on performe donc son genre, qu'on porte, par exemple, je vais traduire ça avec des mots simples, mais avec des cheveux longs ou des cheveux courts, une jupe ou pas. C'est quelque chose, quelque part, qu'on performe, qu'on met en scène, et c'est quelque chose qui est dissocié du fait d'être une femme ou d'être un homme. Un homme peut très bien avoir des cheveux longs, etc. Il y a des choses au niveau du genre qui se jouent, qui ne sont pas assignées au sexe de naissance. J'ai effectué une analyse diachronique aussi de ces retransmissions de compétitions, afin de saisir les moments de rupture et les discontinuités dans les représentations. Donc, lors des championnats du monde de 2009, Caster Semenya a été dépeinte par les commentateurs comme étant une jeune prodige, encore peu connue dans le monde de l'athlétisme. Elle a été décrite en ces termes. La petite merveille que nous ne connaissons pas encore, la petite Semenya, qui a battu la meilleure performance mondiale de la saison. Personne ne la connaissait. 18 ans en janvier, étudiante en sport et sciences. Sa jeunesse a été soulignée à plusieurs reprises durant la compétition. Ça a été répété vraiment plusieurs fois et des fois même plusieurs fois de suite dans la même phrase. Et les commentateurs ont aussi sous-entendu qu'un mystère planait autour de cette jeune athlète dont on ne connaissait pas grand-chose. Ils diront, nous la découvrons, vous la découvrez aussi au niveau international. Donc, sur l'ensemble de la compétition, le physique de Caster Semenya, il a été vraiment montré au niveau des images et des discours comme étant opposé finalement à celui des autres femmes présentes durant la compétition. On le voit dès le début, on va avoir une femme avec les cheveux longs qui boit de manière élégante, qui remet ses cheveux, et puis Caster Semenya qui, juste avant que la course commence, ne va pas faire toute cette performance de genre là, justement, elle va boire de l'eau, elle va cracher de l'eau, etc. Et ces images-là sont vraiment montrées à la suite et en opposition. On va avoir aussi le traditionnel début de course, en fait, où on présente l'ensemble des femmes qui vont courir dans la compétition. Et donc, à chaque fois, il y a un gros plan qui est fait sur chacune des sportives, où on va un peu décrire des éléments, enfin, donner un peu des éléments biographiques et parler un peu de leurs résultats. Et ce qui m'a, en tout cas, très étonnée quand j'ai fait cette recherche, c'est de me rendre compte, finalement, ce qu'on reproche à Caster Semenya, c'est quelque chose qui, moi, me paraissait normal, en fait, quand on fait du sport et surtout, ce qui devrait être normal quand on fait du sport à haut niveau, entre guillemets, quand j'utilise le mot normal, c'est d'avoir les cheveux attachés et de ne pas être gênés par d'autres éléments, en fait. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les coureuses, en fait, elles ont vraiment les cheveux détachés, des bijoux, là, on ne voit pas parce que c'est des captures d'écran que j'ai fait, on ne voit pas très bien, mais des fois, il y a vraiment des bijoux qui sont assez imposants, des ongles très longs, etc. Et donc, finalement, le corps, en tout cas, la performance de genre de Caster Semenya, dans ce contexte-là, elle, qui avait des tresses collées sur la tête qui est une coupe, finalement, de cheveux qui est assez mixte, dénotait, en fait, et elle portait aussi un bermudalon, alors que les autres étaient souvent, je ne sais pas comment on dit exactement, mais en culotte d'athlétisme. Et les commentaires sportifs, pendant la course, quant à eux, ils insistaient vraiment sur le physique musclé de l'athlète. En fait, ils différenciaient sa morphologie avec celui des autres compétitrices, notamment celui de la championne en titre, Janet Jack Bosquet. Donc, ils diront, au sujet de Caster Mania, qu'elle est quand même assez musclée, qu'elle a de quoi s'imposer. Regardez la longueur de jante de Jet Bosquet, la puissance de Caster Semenia, donc le côté force. Ce n'est pas du tout le même morphotype. Il y en a une qui est vraiment très longiligne, pour dire qu'elle est plus fine. Vous parlez de fessiers de postérieurs chez les printeuses, mais elle, elle n'a rien à envier aux printeuses. Donc, sous-entendu, elle a plutôt à envier du côté des hommes. De plus, pendant le championnat du monde, le dispositif médiatique, il a renforcé l'aspect spectaculaire et hors norme des performances sportives de Caster Semenia, en la présentant en quatre lettres dont le niveau aurait été au-dessus des autres concurrentes, sans fournir d'efforts particuliers. Elle aurait négocié la course de série la championne d'antique donc Djepovski avec difficulté. Elle aurait besoin de se rassurer, de montrer qu'elle peut tenir, alors que Caster Semenia, quant à elle, aurait abordé la course avec facilité. Elle se promène, elle est vraiment très facile au niveau de son allure, elle a de la réserve, je n'ai jamais vraiment vu ça. Pendant la finale des championnats du monde de 2009, le dispositif médiatique a particulièrement alimenté les suspicions autour de l'athlète et autour de son identité, notamment en surévaluant ses performances, en annonçant à la fin du premier tour de piste qu'elle a réalisé en 56,8 secondes que ce serait sur les bases d'un nouveau record du monde. Donc, qu'elle allait battre un record du monde alors que ça n'a pas du tout été le cas. Et aussi, en différenciant Caster Semenia de ses concurrentes en affirmant qu'il y avait eu deux courses, la course de Caster Semenia et la course des autres en raison de ses performances sportives qui auraient été largement supérieures. Donc, à la fin de la compétition, sur les images filmées de la ligne d'arrivée, hormis Caster Semenia qui n'affichait pas les stigmas de la fatigue et qui est un peu à l'image d'un Husten Bolt puisque c'est assez courant qu'Husten Bolt termine ses courses aussi en étant assez cool et en n'étant pas spécialement en tout cas ne montrant pas spécialement de fatigue et a adopté une attitude cool en faisant un signe de la main aux caméras et au public et contrairement, on voyait en parallèle que les autres sportives étaient éreintées par la course. Il y a une sprinteuse, enfin une coureuse qui avait fait un malaise et qui était portée par deux hommes notamment et la championne du monde en titre était quant à elle pliée en deux. Donc en raison finalement de sa performance de genre transgressif par rapport aux normes de féminité hétéronormative, Caster Semenia était suspecté de dopage d'être un homme ou d'être hermaphrodite c'était le mot qui était utilisé à l'époque et les suspicions émises par les déclégations de l'IAF ont été soulignées pendant la compétition. Donc pendant la finale ils diront soit c'est une tricheuse et là effectivement ça pose un vrai problème par rapport à la morale sportive soit elle ne triche pas elle est vraiment comme elle est et là ça pose un problème d'exclusion. Donc partant du principe que les femmes comme l'avait souligné Anaïs Boyon sont physiquement inférieures aux hommes les instances sportives ont mis en place des tests de féminité pour parer à toute tentative de tricherie et garantir finalement entre guillemets l'égalité des chances. Le problème public y consistait alors à déterminer l'identité sexuelle de Castor Semenya donc à partir d'un test de féminité afin de remettre de l'ordre dans les catégories de genre. Donc finalement c'est ce que disait aussi Anaïs Boyon c'est que si les femmes sont performantes sur le terrain sportif elles doivent également prouver qu'elles sont des femmes alors que les hommes n'ont jamais été suspectés d'être des femmes et les tests de masculinité n'ont jamais été utilisés. Donc il y a cette idée que finalement c'était un peu impossible qu'une femme aussi triche en se faisant passer pour un homme. Pendant la compétition certains commentateurs soutenaient finalement que la polémique allait perdurer car il était dommage que les tests et analyses n'aient pas été diligentés plus tôt tandis que d'autres affirmaient qu'il ne fallait pas y voir de la triche car il y a des êtres humains qui ne sont pas tout à fait hommes ou femmes. Donc après avoir été suspendue pendant plus d'un an pour déterminer son identité et dans quelles conditions elle devait participer l'athlète fit son retour sur les pistes d'athlétisme en 2011 lors des championnats du monde. Celle-ci fut contrainte par la Fédération internationale d'athlétisme en raison d'un taux de testostérone plus élevé de réguler son taux hormonal et de prendre un traitement médicamenteux pour faire respecter ce que Philippe Lothard a pris l'économie des différences corporelles avec l'idée que les femmes sont moins performantes que les hommes que les personnes jeunes sont aussi moins performantes etc. Selon Muriel Salle le corps médical et juridique travaillant de concert mais avec des perspectives différentes modèles et font évoluer au cours de l'histoire la perception et la définition des personnes intersexuées tout en disciplinant leur corps. Donc si pendant les championnats du monde de Berlin en 2009 Castor-Semilien était décrite comme la grande favorite au regard de ses performances sportives qui était largement supérieure à celle de ses concurrentes lors de la demi-finale des championnats du monde de 2011 elle a été présentée celle-ci comme étant disputée et serrée et les performances de Castor-Semilien étaient décrites comme étant équivalentes à celles de ses concurrentes voire que certaines pouvaient aussi les surpasser et un des commentateurs dira il y aura pour elle beaucoup de concurrence à commencer par Maria Savinova qui a la meilleure performance mondiale de l'année la russe qui court déjà beaucoup plus vite que Semenia donc la régulation médicamenteuse elle a été aussi expliquée au sein des retransmissions de compétition donc les commentateurs diront qu'il a fallu qu'elle subisse un traitement hormonal pour participer qu'il faut absolument la ramener dans les standards pour pouvoir être acceptée dans une compétition internationale donc finalement qu'il faut qu'elle rentre dans une certaine norme de féminité au niveau de ce qui est attendu au niveau des performances sportives pendant les championnats du monde de 2011 toujours sa performance de genre au niveau de sa présentation de soi a été aussi représentée comme étant entre guillemets plus conformes aux normes de féminité hétéronormative la longueur de ses cheveux notamment a été soulignée au sein des signes discursifs on dira qu'il y a une différence par rapport aux compétitions précédentes qu'elle a les cheveux longs soit qu'elle a voulu affirmer sa féminité soit qu'elle a été conseillée certaines personnes lui auraient peut-être suggéré elle a des cheveux longs elle avait des cheveux très courts avant et en fait finalement ils étaient plutôt tressés ses cheveux lors d'une interview précédente la finale qui fut diffusée sur un écran divisé comme c'est souvent le cas dans les retransmissions de compétition on a un montage comme ça avec des écrans divisés on a Castaire-Séminaire qui a été interviewé et on la voyait d'un côté en fait sur l'écran droit courir se préparer pour la compétition s'entraîner avec les cheveux détachés les cheveux dans le vent entre guillemets et de l'autre côté on la voyait portant du rose aussi avec les cheveux détachés répondre aux questions du journaliste ce qui est intéressant c'est que la voix qui était qui doublait en fait Castaire-Séminaire pour faire la traduction était assez aiguë finalement et que ça aussi ça donnait une certaine ça venait ramener un peu entre guillemets des éléments des féminins qu'on assigne en tout cas traditionnellement aux féminins le fait d'avoir une voix douce et lente ça correspond aussi à des idéologies et à des représentations culturelles que nous avons et ça avait pour effet de couvrir finalement la voix un peu grave de Castaire-Séménière cette nécessité finalement d'être dans les normes pendant cette compétition assignée à la féminité a été perceptible durant cette séquence d'interview lorsque le journaliste a demandé à Castaire-Séménière ce qu'elle ressentait en fait de revenir à la compétition tout en évoquant le supposé bonheur éprouvé par l'athlète de pouvoir revenir à la compétition entre guillemets normalement ils parleront de la joie de Castaire-Séménière qui revient par la très grande porte c'est un très grand bonheur pour vous ce soir vous semblez vraiment heureuse d'être ici et de pouvoir courir normalement donc c'est vraiment le mot normalement qui a été utilisé et lorsque l'athlète russe finalement remporta ce championnat du monde du 800 mètres c'est pas Castaire-Séménière qui l'a remporté en 2011 en 1 minute 55 secondes avec selon les mots des commentateurs un relâchement extraordinaire on ne voit pas une goutte de crispation sur son visage ce qui a un meilleur temps que celui qui a été réalisé par Castaire-Séménière lors des championnats du monde de Berlin en 2009 celle-ci ne fut pas suspectée en tout cas il n'y a rien qui a été dit durant la retransmission de compétition d'être un homme puisque finalement elle était mince blanche longiligne elle avait des cheveux longs lâchés etc et ni de tricher durant la retransmission de compétition alors que sa médaille pourtant lui aura été retirée en 2017 pour dopage et remise à Castaire-Séménière qui avait fini la course en deuxième position donc comme l'a souligné Anaïs Bouillon ce sont essentiellement finalement des femmes noires et non blanches issues de milieux populaires qui concourent sous le drapeau de pays non occidentaux qui sont contraintes finalement de passer des tests de féminité et qui sont suspectées de triches ou dont l'identité est remise en question donc à partir de en 2012 en tout cas elle est porte-drapeau pour son pays donc elle a été présentée comme un symbole d'acceptation et de différence par certains commentateurs comme questionnant finalement les définitions binaires du genre ils diront que c'est un symbole extrêmement fort adressé au monde entier qu'on parle aussi d'intersexualité et qu'on veut dire que la limite n'est pas aussi claire finalement et aussi franche que l'on voudrait dans les rêves et que la biologie n'a rien à voir avec l'idéal dont on se donne parfois mais il y a quand même un discours assez ambivalent qui est porté à ce sujet notamment là en faveur de la régulation médicamenteuse du taux de testostérone de Caster Semenya où on va dire un discours qui la pathologise entre guillemets elle est présentée comme étant atteinte d'hyperandrogénisme ce qui nécessiterait de la réguler un petit peu pour qu'elle revienne au niveau des dames comme si finalement elle avait besoin d'un traitement en fait et en parallèle comme je disais le préjudice subi par Caster Semenya est aussi commencé un peu à être évoqué et reconnu on veut la normaliser elle doit suivre un traitement pour amener son taux de testostérone à la normale la grande discussion c'est que dans le sport de haut niveau on en sense toujours une exception donc ça c'est quand même souligné on en sense toujours une exception génétique aussi mais voilà elle n'entre pas dans les normes et donc parfois des résultats en dent de scie et chaotique suit à ces traitements donc ce qui est intéressant c'est qu'ici quand même il commence à évoquer le fait qu'il y a des exceptions génétiques qui sont assez récurrentes dans le sport de haut niveau et donc selon Camporesi Silva et Mogheri Paolo si les standards médico-éthiques soutiennent la régulation de l'hyperandrogénisme il existe aussi d'autres variations génétiques qui procurent un avantage physique aux athlètes qui ne sont pas sanctionnés par les institutions sportives et c'est aussi ce qu'avaient montré Anaïs Bouillon et Sandy Montanona et Aurélie Olivesi dans leurs travaux en raison du traitement hormonal aussi qui a été imposé à l'athlète pour limiter son taux de testostérone Castor-Semenia avait été présenté par les commentateurs sportifs en 2015 en tant qu'outsider de la compétition elle n'était pas mentionnée au début de la cour justement où on présente les athlètes comme étant comme pouvant finalement potentiellement remporter la compétition donc on dira qu'elle a une histoire singulière qu'elle a été montrée du doigt qu'elle a vécu un parcours extrêmement difficile et douloureux mais finalement on est déjà très content qu'elle soit là enfin c'est déjà bien en fait finalement qu'elle soit là même si elle n'est pas performante elle est en quatrième position c'est Selena Buchel qui est la jeune prodige suisse cette année là qui fait vécure de favorites ils diront avec Jennifer Midos la britannique et Brenda Martinez donc elle fait même plus partie des personnes qui sont en 2015 présentées comme pouvant remporter la compétition donc comme l'a évoqué le chercheur Alexandre Oquet l'obligation faite à Caster Séménat de prendre un traitement hormonal pour réguler son taux de testostérone et donc faire des contre-performances démontre que dans le monde sportif on impose aux individus une définition finalement de ce que c'est qu'être une femme et un homme et que les performances sportives des femmes doivent rester en dessous de celles des hommes de façon à respecter ce que Eritia a appelé la balance de la différence des sexes donc en conclusion je vais revenir un peu sur ce qui s'est passé après en fait parce que moi je me suis arrêtée en 2015 c'est un travail que j'ai fait il y a quelques années en août 2015 le tribunal arbitral du sport il avait été saisi par l'athlète indienne du Chichand et il a suspendu la décision rendue par la fédération internationale de réguler l'hyperandrogénie donc suite à cette décision pour la première fois dans l'histoire du sport les athlètes intersexués ont été autorisés finalement à participer sans limitation de leur taux de testostérone cette année après le début de la controverse ce qui a marqué aussi des performances pour Caster Semenya qui a remporté de nombreuses médailles durant cette période néanmoins il y a eu un retour en arrière en faveur de la régulation du taux de testostérone en 2018 pour les courses allant du 400 m au 1500 m donc c'est là où Caster Semenya finalement concourt et l'athlète a finalement décidé d'arrêter de se soumettre au traitement imposé la fédération de l'athlétisme sud-africaine avait en retour décidé de constater cette décision jugée raciste sexiste et homophobe ainsi que Caster Semenya elle-même mais elles furent l'une et l'autre déboutées en 2020 et en 2021 l'athlète a saisi la cour européenne des droits de l'homme qui en juillet 2023 a rendu un verdict en faveur de Caster Semenya en la déclarant finalement victime de discrimination mais cet arrêt il n'invalide toutefois pas la réglementation de la fédération internationale d'athlétisme et n'ouvre pas la voie finalement à une participation de Cemenya sans traitement ou des autres atelettes intersexuées sans traitement hormonal donc ce dont on se rend compte finalement c'est qu'aujourd'hui après presque 15 années après le début de la controverse Caster Semenya l'outre toujours pour que les sportives intersexuées puissent concourir librement leur décomposition d'athlétisme et qu'elles soient reconnues en tant que sportives à part entière à une époque où les médias le soulignent désormais que les athlètes sud-africaines que l'athlète sud-africaine n'est pas une exception dans le monde de l'athlétisme on avait fait un petit terrain avec Sandy Montalona sur je ne sais plus si c'était les championnats peut-être de 2017 en 2017 ou 2018 où on voyait vraiment qu'on parlait ouvertement de plusieurs athlètes intersexuées qui étaient présentes lors des compétitions voilà donc je vous remercie pour votre attention merci pour vos présentations je vais me tourner maintenant vers la salle on va passer à un moment de questions réponses donc s'il y a des questions dans la salle qui émergent levez la main et je vous passerai le micro ou soleil c'était une question pour Charlie qui a notamment évoqué les taux de testostérone réglementaire qui étaient à 10 nanomoles par litre et qui passaient à 5 comment c'était fixé est-ce que c'est les taux physiologiques est-ce qu'il y a une raison derrière c'est principalement arbitraire en fait le taux il est fixé en fonction plus ou moins d'une moyenne qui a été constatée sur les taux qui sont atteignables par les personnes après en gros 2 à 5 ans de traitement donc c'est-à-dire qu'on estime qu'une femme trans pendant les 2 premières années de son traitement elle va être au-dessus de ces taux-là et donc ça lui interdit en fait l'accès à la compétition pendant ces instants-là et d'ailleurs la plupart des réglementations doublent le seuil fixé d'un temps depuis lequel il faut que ce seuil-là soit respecté donc c'est il faut être en dessous de 5 nanomoles par litre depuis 24 mois mais à ma connaissance après je suis c'est pas mon c'est pas mon sujet principal mais de ce que j'ai pu en lire comme ça il y a en fait il n'y a pas de il n'y a pas de preuve que c'est sous ce seuil-là qu'il y a un avantage ou un désavantage par contre ça veut dire quand on passe sous ce seuil-là que ça fait un certain moment qu'on est sous sous traitement hormonal et ce qui est intéressant entre guillemets c'est que c'est un seuil hormonal qui est difficilement atteignable les 5 nanomoles par litre si on n'est pas sous bloqueur d'androgène et aujourd'hui le problème c'est que les anti-androgènes qui vont parfois avec les traitements d'oestrogène et de progestérone les anti-androgènes ont des effets extrêmement néfastes pour la plupart sur la santé des femmes trans avec notamment des effets dépressionnaires et des créations de cancers et autres joyeusetés donc voilà je ne sais pas si ça répond bien et j'avais une dernière question après c'est des critères qui sont posés à toutes les femmes uniquement aux femmes trans c'est des critères qui sont posés pour toutes les femmes et c'est pour ça qu'il y a les tests de féminité qui existent aussi est-ce qu'on a une autre question bonjour merci beaucoup c'était super intéressant il y a beaucoup de sous-entendus dans les suspicions etc que ça serait un peu des hommes cachés voilà j'imagine qu'il y a aussi un peu quelque part derrière une crainte je ne dis pas qu'elle est légitime mais d'hommes qui pourraient tricher si on accepte tout le monde dans ce cas qu'est-ce qui empêche un homme de dire je suis une femme et de participer pour gagner est-ce que c'est déjà arrivé factuellement là il y avait la question des commentateurs qui disaient si elle triche c'est quand même pas normal est-ce qu'il y a un cas avéré au moins un d'un homme ou plusieurs ou je ne sais pas mais oui c'est arrivé et c'est au vrai qu'on a l'impression que c'était en 1936 qu'il y a un homme qui se soit fait passer pour une femme lors d'une pardon lors d'une compétition en tout cas ça a été il y a eu des cas qui ont été qui ont vraiment existé mais j'imagine que ça reste quand même marginal enfin je ne sais pas c'est tout à fait marginal et puis c'est c'est des choses qu'on ne voit plus de toute façon dans actuellement et puis c'est aussi enfin ce que ça sous-entend aussi surtout c'est que qu'on enverrait des hommes qui sont entre guillemets plus forts et plus plus performants physiquement pour remporter facilement des compétitions avec les femmes et donc c'est aussi une façon de hiérarchiser ce qu'on appelle le sport finalement féminin entre guillemets et le sport masculin et il y a aussi très récemment l'ouverture du marathon de New York et de quelques grands marathons américains à des catégories non binaires et du coup il y avait il y avait un peu eu cette panique aussi autour de si on ouvre une catégorie non binaire sous simple déclaration qui va s'y inscrire qui va gagner et donc c'est sur celui de New York c'est une personne qui a une apparence plutôt masculine qui l'a emporté et du coup tout le monde a dit regardez c'est un homme qui a gagné et en fait il faut faire comprendre aux personnes que les personnes non binaires existent sous différentes formes sous différentes identités de genre sous différentes représentations de genre aussi que c'est pas un homme qui a gagné c'est une personne non binaire et qu'on peut pas polisser qui est non binaire ou qui ne l'est pas et en fait la difficulté ce serait de faire comprendre ça aussi pour les femmes aussi parce que cette personne qui est suspectée d'avoir triché en 1936 t'as dit c'est ça bah peut-être que c'était une femme trans en fait et il y a aucune preuve que c'était pas le cas alors peut-être pas du tout dans le contexte mais en fait tout ce qu'il faut voir c'est que il y a des personnes qui sont des femmes trans qui sont des personnes trans qui ne transitionnent pas et qui juste sont des femmes parce qu'elles disent qu'elles le sont et c'est ça qui devrait importer aujourd'hui qui a le droit de concourir ou pas dans les catégories femmes mais bref merci est-ce qu'on a une autre question oui bonjour à tous et à toutes merci pour pour vos interventions moi j'avais une question par rapport au fait qu'il y ait pas mal de clubs qui se fixent sur comme ça a été dit tout à l'heure sur l'autodétermination l'autodéclaration au niveau des sportifs et des sportives ce qui dans le cadre des compétitions est plus complexe au vu de au vu des contrôles au niveau de l'agence antidopage etc est-ce qu'on a des informations aujourd'hui sur le traitement des trans enfin la question des transidentités au niveau de l'agence antidopage ou est-ce que c'est un sujet qui est complètement évité c'est quelque chose d'assez inaccessible pour l'instant nous n'avons pas la réponse à ta question tout ce que je sais c'est que dans la liste des traitements des produits dopants apparaissent du coup les hormones notamment les hormones masculinisantes du fait de de l'augmentation du nombre de globules rouges dans le sang quand on prend un traitement de testostérone donc c'est pour ça que ça apparaît sur la liste parce que c'est aussi utilisé par les hommes cis pour faciliter les performances donc c'est pour ça qu'il y a une surveillance sur les taux de testostérone sur les taux sanguins mais à la dernière conférence à laquelle j'ai assisté sur ce sujet le sujet des traitements hormonaux n'a pas du tout été évoqué ou en tout cas pas du tout pour parler des personnes trans on évoque les hormones parce que c'est un truc qui est utilisé depuis depuis toujours voilà pour faciliter la pratique sportive pour faciliter certaines choses mais les personnes trans ne sont pas sur la table actuellement de ce côté là on ne croit pas en tout cas on ne sait pas bonjour tout le monde juste une petite question sur est-ce que vous savez s'il y a des études en courbe je ne sais pas menées par le CIO ou par d'autres puisque vous en avez parlé il n'y a pas de conclusion globale sur l'effet ou pas des traitements hormonaux à l'heure actuelle est-ce que vous avez connaissance d'études par des grandes fédés ou par financés ou quoi voilà je travaille vraiment sur les représentations médiatiques donc c'est vrai que je n'ai pas été fouiller jusque là en tout cas les grandes études ont été faites sur ces questions là en fait c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudrait aller voir et creuser en tout cas j'en prends note bonjour merci en deux cas c'était très intéressant moi j'avais une question sur en rapport avec vous deux mais c'était surtout sur ma question est venue par rapport à Semenya comment ils sont enfin comment leur enfin du coup vous travaillez tous les deux je crois un peu sur leur représentation oui vous venez le dire parce que du coup ces médias est-ce que du coup elle a dit quelque chose par rapport à entre 2009 et 2011 enfin quel était son discours et même quels sont les discours en général de personnes qui subissent des discriminations et comment elles sont perçues par les médias et comment elles sont interprétées par les personnes enfin désolé si c'est un peu peut-être un peu trop goblable mais voilà c'était ma question il y avait une recherche en tout cas il y avait un livre qui était paru là-dessus un genre pardon je parle du micro gender testing and sport qui a été publié il y a quelques années et qui disait justement qu'à ce terre-séminaire ils avaient fait toute une analyse de discours autour des représentations médiatiques de l'athlète et qui disait qu'elle avait finalement pour s'en sortir pendant une période elle était silencieuse en fait ce qui lui permettait de continuer à participer aussi en compétition aux compétitions et de entre guillemets s'en sortir et à partir d'un moment elle a pris aussi le le contre-pied et elle s'est engagée à un moment à se battre aussi pour faire valoir ses droits en fait et je pense qu'il y a eu aussi cette période décisive où finalement elle s'est dit ben non je continue pas ma carrière en fait si je dois me soumettre à un traitement hormonal et où là elle s'est mise à attaquer les grandes institutions et donc je pense que il y a eu un mouvement un peu comme on voit dans certains autres sports d'ailleurs dans la place des femmes où les femmes n'osent pas trop prendre la parole au départ en fait parce que pendant leur carrière en fait c'est risqué pour elles en fait aussi de prendre la parole parce qu'il peut y avoir des conséquences lourdes en fait sur la suite des événements pour elles et donc je pense qu'il y a des situations en tout cas qui sont plus faciles que d'autres pour pouvoir vraiment prendre position et militer quand on est une femme sportive en fait merci pour les présentations moi j'ai une question un peu pour enfin générale comment on fait pour dire si cette personne est trans ou non sachant que sur la carte d'identité c'est pas indiqué il me semble et du coup en découle une autre question les tests de féminité enfin les fameux tests de féminité c'est quoi parce que j'ai cru comprendre que ça n'existait plus mais en fait un petit peu quand même donc c'est quoi les tests de féminité ils existent toujours c'est juste qu'ils ont changé de forme par rapport à leur forme initiale pendant les deux premières années entre 66 et 68 c'était des tests gynécologiques qui se basaient uniquement sur sur l'aspect des organes génitaux des personnes examinées et donc ça a été dénoncé comme des pratiques particulièrement humiliantes avec des agressions sexuelles pour les athlètes du coup ensuite maintenant on est plus sur un carotype c'est à dire une analyse des chromosomiques du coup de la recherche du chromosome Y je crois que c'est celui-là qu'on peut détecter dans les analyses donc donc oui ça existe toujours c'est toujours demandé à l'encontre d'athlètes notamment d'athlètes africaines d'athlètes noires de peau très foncée parce qu'il y a du colorisme aussi qui joue là-dedans donc le colorisme c'est la discrimination qui touche plus les personnes noires qui ont une peau plus foncée que les personnes noires métisses par exemple et donc les athlètes d'Afrique subsaharienne sont notamment visés assez régulièrement en athlétisme par exemple par ces recherches-là et hier j'ai vu quand je faisais mes petites recherches pour finir mon powerpoint parce que je l'ai fini à 23h30 donc c'était hier soir que c'était deux athlètes je ne veux pas dire de bêtises je crois que c'est une nigériane qui ont été visées là très récemment par des enquêtes à ce sujet-là et du coup la question comment on fait pour savoir qu'une personne est trans il n'y a qu'une personne trans qui peut dire qu'elle est trans globalement c'est pas possible de déterminer pour une personne c'est le principe même de la transidentité c'est ce qu'on appelle l'autodétermination qui par opposition à l'assignation correspond au genre que les personnes déterminent pour elles-mêmes et donc aujourd'hui on ne peut pas dire à quelqu'un tu es trans enfin non c'est pas c'est pas possible dans les faits sur en fait sur ce que je pense que ta question c'est plutôt qu'est-ce qui est recherché par les instances par les institutions pour dire d'une personne qu'elle n'est pas en fait conforme dans le genre et bien c'est une non-concordance avec des normes chromosomiques une non-concordance avec des normes gonadiques donc les gonades c'est au vert testicule c'est une pareil sur les taux hormonaux donc c'est ça qui est le plus facile entre guillemets à vérifier aujourd'hui puisque les taux hormonaux ça se vérifie par des simples prises de sang et il y a des normes très très établies sur une prise de sang de à combien de nanomoles il faut être par personne selon le sexe qui était assigné à la naissance donc c'est tous ces petits éléments-là qui sont qui sont utilisés mais il faut savoir que les tests de féminité ça a vraiment détruit des vies parce que des personnes qui avaient été assignées femmes à naissance qui se sont vécues en tant que femmes toute leur vie des femmes hétérosexuelles qui étaient dans des mariages heureux qui ont eu des enfants etc qui se sont retrouvées suspectées à un moment donné d'être trans d'être intersexuées ont été visées par des enquêtes il s'est avéré qu'effectivement elles avaient des caractéristiques de personnes intersexes et ça détruit leur vie parce que juste elles sont pas conformes je sais pas si ça répond est-ce qu'on a une autre question par ici merci beaucoup je voulais savoir si aujourd'hui il y avait une réflexion sur d'autres formes de catégories qui ne seraient pas basées sur le sexe ou sur le genre qui pourraient être liées par exemple à la masse musculaire ou au pourcentage de masse musculaire ou autre alors dans certaines disciplines oui ça commence à apparaître par exemple alors on pourrait penser que c'est pas une fédération très progressive si on était un petit peu si on avait quelques préjugés mais la boxe qui fonctionne déjà par catégorie de poids donc chez les hommes et chez les femmes mène une vraie réflexion autour de la catégorie de poids non genrée et c'est le cas dans la MMA aussi c'est comme ça parce qu'il y a les athlètes trans qui font du MMA en fait et du coup qui ont été un peu médiatisés donc ça se réfléchit vraiment ces questions là et après il y a des pratiques loisirs qui réfléchissent comme ça aussi par exemple il y a le club des rébellions qui fait du rugby inclusif à Lyon qui pratique des formes de rugby notamment sans plaquage pour que tout le monde puisse venir pratiquer mais qui a aussi une équipe mixte avec des hommes et des femmes cis et des hommes et des femmes trans qui pratiquent le rugby sans distinction dans une équipe je parle de sport collectif parce que c'est là-dedans que la question se pose notamment pour les avantages la sécurité et tout ça et du coup si je peux me permettre de poursuivre justement sur la question notamment des sports de combat je fais moi-même du MMA est-ce que justement quelles pistes sont explorées en dehors des catégories de poids qui sont déjà en place dans tous les cas malgré ça justement les athlètes trans sont souvent discriminés souvent hyper médiatisés quand elles participent à des combats particulièrement évidemment pour les athlètes femmes trans et du coup est-ce qu'on sait si justement quelles sont précisément les nouvelles pistes examinées pour de nouvelles catégories moi j'en sais pas plus que juste sur le poids je sais que c'est vraiment en question après j'en sais pas beaucoup plus que ça tout ce que je peux te dire c'est que en triathlon on fonctionne parfois avec des départs par temps donc qui sont pas des départs genrés mais qui sont des départs sur un temps donné par la personne et du coup les départs sont donnés par vagues de temps donc ça c'est une autre réflexion qui est possible mais ça dépend vraiment de la pratique sportive qu'il y a derrière c'est vrai que le sport il est vraiment comme ça a été dit il est construit sur ces catégories là justement de poids de sexe d'âge et donc c'est vrai qu'il y a toute une réflexion à mener mais la bipartition sportive elle reste encore très très ancrée et donc il faudrait aller plus loin un peu dans les constructions en fait qui sont possibles et voir au niveau des fédérations précisément ce qui est réfléchi en fait c'est vrai est-ce qu'on a une nouvelle question dans la salle ? ok je vais en poser une du coup si personne ne lève la main vous nous avez un peu expliqué pourquoi la focale était surtout mise sur les femmes trans et intersexes qu'est-ce qu'il en est pour vous des hommes trans et intersexes est-ce qu'ils seraient épargnés par la domination par exemple ? allez-y ça serait bien alors c'est un peu particulier c'est juste effectivement il n'y a pas de réglementation enfin quand il y a des réglementations qui statuent sur les hommes trans généralement il y a une ligne dans la réglementation et cette ligne dit les hommes trans on s'en tape voilà parce qu'en fait c'est con mais aujourd'hui il est considéré qu'un homme trans ne représente pas une menace pour l'ordre binaire homme-femme qui est établi parce que si c'est un homme trans il va a priori vouloir aller concourir dans la catégorie des hommes donc ne sera pas un danger ou un risque pour les femmes du fait de son taux de testostérone qui serait trop élevé suite à un traitement et en fait il ne sera jamais aussi fort qu'un homme cis il ne faut pas déconner oui c'est ça c'est pareil pour les êtres intersexes et comment dire ça mais par contre c'est aussi un indice que du coup les hommes trans ne sont pas exempts d'un poids patriarcal d'un regard patriarcal parce que ça nous renvoie perpétuellement au sexe qui est assigné à la naissance encore une fois qui est du coup un sexe de femme qui reste par essence inférieur à un sexe biologique d'homme et c'est pour ça qu'on ne pourra jamais représenter une menace pour quelqu'un qui est vraiment un homme c'est parce que les hommes trans n'en sont pas vraiment et de fait comme ils ne représentent pas une menace directe on peut juste les sortir de la réglementation c'est pas très très important en fait c'est très con mais ça c'est vraiment sur le côté représentation médiatique mais les hommes trans c'est moins spectaculaire que les femmes trans c'est moins médiatisé que les femmes trans les transitions masculines ont toujours été moins médiatisées que les transitions féminines vendent moins que ce soit au cinéma que ce soit dans les titres de presse et du coup c'est plus facile de juste passer à côté de ces personnes là On n'a pas eu d'affaire finalement d'athlète intersexe aussi d'hommes vraiment qui est intersexe entre guillemets dans les compétitions masculines qui finalement auraient été soumis à des tests puisque le taux de testostérone il n'est pas vraiment réglementé en fait dans les compétitions des hommes il n'y a pas de de limites que ce soit dans un sens soit en auto ou dans l'autre en fait donc c'est pas des considérations qui entrent en jeu en fait et donc comme tu dis ça montre bien qu'il y a vraiment une hiérarchisation très très marquée et une bipartition assez claire dans le sport qui finalement on le voit à travers ce qu'on aujourd'hui ne tient pas non plus ne tient pas vraiment en fait ne tient pas complètement Quand on a un sportif catégorie homme qui explose tous les scores il n'y a pas de contrôle de masculinité C'est ça Est-ce qu'on a une autre question dans la salle J'ai une question à propos des réactions d'athlètes cis du coup est-ce qu'il y en a qui prennent la parole je pense notamment aux concurrentes de Castex et Média est-ce qu'il y en a qui l'ont défendu est-ce qu'il y en a qui l'ont aussi exclu et de façon générale est-ce qu'il y a du soutien de l'indifférence ou j'imagine qu'il y a un peu de tout Il y a un peu tout mais il y a beaucoup quand même d'autres athlètes qui avaient pris il y avait Sainte-Di-Mantallona qui avait fait une recherche là-dessus qui montrait que justement il y avait quand même des athlètes qui s'exprimaient dans les médias pour dire que quelque part elles étaient comment dire qu'il y avait un avantage qu'elle avait vraiment un avantage et que du coup c'était pas juste ces compétitions-là il y a certaines qui sont entre guillemets fair play qui disent bah non elle a tout à fait sa place c'est une femme en fait et elle a sa place donc il y a plusieurs discours qui sont ambivalents et ce que je voyais aussi au niveau des retransmissions c'est que parfois par exemple quand Castar-Sémila remportait une course on voyait les autres athlètes entre elles se féliciter d'avoir fait la course etc. et elle n'allait pas du tout vers Castar-Sémila donc on voit quand même qu'il y a une forme aussi de discrimination qui se joue à l'intérieur même de la discipline et des femmes aussi en fait entre elles c'est pareil pour Léa Thomas quand elle a gagné sa médaille en natation il y a une photo qui a beaucoup 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 tourné où elle est seule sur son côté du podium et les autres athlètes sont en train de sourire de l'autre côté en étant ensemble et en fait c'est la deuxième troisième et quatrième qui ont fait leur podium à part en la laissant elle de son côté toute seule sur la photographie et quand la Fédération internationale de natation a statué sur l'exclusion du coup des femmes trans de la catégorie femmes il y a des athlètes de très haut niveau qui ont pris la parole sur Twitter notamment pour dire qu'elles félicitaient leur fédération d'avoir pris une décision qui allait dans le bon sens logique et dans le sens de la biologie donc non globalement le soutien c'est pas c'est pas trop ça dommage mais d'accord merci une autre question sinon je vais vous demander on parle beaucoup dans la presse des avantages qu'auraient les personnes trans sont intersexes quels sont les désavantages surtout j'en ai parlé rapidement tout à l'heure mais c'est surtout des désavantages sociaux qu'on enregistre socio-économiques au sens où faire une transition aujourd'hui c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps d'énergie et d'argent donc quand on fait une transition on n'a pas le temps de s'entraîner le temps que prennent les athlètes de haut niveau pour pouvoir atteindre leur meilleur niveau international on n'a pas l'argent de s'acheter du matériel de haut niveau quand il faut payer ses chirurgies et ses traitements médicaux et on n'a pas forcément l'énergie non plus de l'énergie à consacrer à pratiquer un sport quand l'énergie passe dans lutter contre la discrimination à l'embauche lutter pour trouver un logement les conflits familiaux qui peuvent naître suite à une transition enfin voilà ce genre de choses joyeuses être trans c'est faire face à de la transphobie dans tous les milieux de la vie quotidienne et du coup déjà que c'est compliqué pour une personne cis, blanche, hétéro d'avoir une carrière de sportif sportif de haut niveau parce que économiquement c'est compliqué parce que mentalement c'est chaud et bien imaginez ce que ça fait pour une personne dont la santé mentale est potentiellement fragile qui peut être isolée socialement qui peut avoir des difficultés à avoir une stabilité ne serait-ce que financière et matérielle donc rajouter par-dessus tout ça de l'entraînement pour atteindre un haut niveau c'est extrêmement compliqué donc ça c'est les désavantages principaux que j'y vois et puis après pour rentrer dans du biologique pur prendre un traitement hormonal ça modifie plein plein de choses dans le corps d'une personne c'est des changements qui sont pas forcément faciles à gérer et dans le cadre des transitions de femmes trans il y a une fonte musculaire qui est importante il y a une densité osseuse qui peut s'en trouver modifiée il y a une flexibilité qui s'en trouve modifiée aussi il y a une capacité respiratoire qui diminue il y a moins de globules rouges donc il y a des difficultés respiratoires qui peuvent aussi apparaître et tout ça enfin c'est pas des difficultés respiratoires c'est juste qu'elles vont se retrouver avec le même niveau de capacité respiratoire que des femmes cis alors qu'elles n'en avaient pas l'habitude avant donc il y a un décalage qui se crée entre les deux et et tout ça c'est pas pris en compte tellement on se focalise sur les avantages qu'elles avaient a priori avant on voit pas que et pourtant il y a des en MMA encore une fois il y a une athlète hyper connue qui s'appelle Alana je crois j'ai plus son nom de famille mais qui avait concouru avant dans la catégorie masculine et quand on met des photos côte à côte de son corps avant et de son corps maintenant avant c'était un corps de bodybuilder basiquement et maintenant c'est un corps de femme cis il y a de la graisse apparente il y a tout ce qu'il n'y avait pas sur son corps d'avant alors qu'elle s'entraîne à la même densité que préalablement mais juste son corps a géré différemment les nouvelles hormones et il faut composer avec ça aussi et puis dans le cas des athlètes intersexes il y a le fait de devoir se soumettre à un traitement sans l'avoir décidé sans avoir de problème de santé c'est quand même très très lourd et c'est très contraignant et c'est pas rien en fait d'imposer un traitement médical à quelqu'un de sain qui n'a pas de entre guillemets sain qui n'a pas de problème de santé et ça a des conséquences sur les performances avoir des conséquences sur les performances c'est aussi avoir des conséquences économiques sur les gains qu'on peut avoir lors des compétitions sur aussi les sponsors qui vont peut-être arrêter de suivre une athlète dans le cas de Castor-Semarie il y a eu un moment où il y a eu un rebond parce qu'il y a certaines marques qui ont voulu se donner une image un peu progressiste et donc elle a eu des grandes marques finalement qui l'ont suivi à un moment donné mais c'est vrai que ça peut avoir des très très lourdes conséquences en tout cas sur la carrière au niveau économique et au niveau de la vie privée forcément du coup puisque ça prend un traitement hormonal ça modifie un peu certaines choses comme tu disais et donc ça peut avoir des conséquences sur plein d'aspects de la vie et du quotidien en fait on va ce micro marche finalement on va clôturer et clôturer cette table ronde merci Natacha et merci Charlie pour vos prestations et pour vos réponses merci pour votre écoute et pour vos questions on espère déjà qu'il puisse y avoir des améliorations d'ici la tenue des JO l'été prochain et je vous invite à revenir à 17h donc pour une deuxième table ronde qui sera toujours dans la thématique sur la participation des femmes aux Jeux Olympiques donc avec Cécile Autogali Anne Schmitt et Aurélie Olivési voilà je vous donne rendez-vous tout à l'heure applaudissements 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 applaudissements